Il a dit, mieux vaut marcher seul que marcher avec un idiot. Si vous le voulez, consciemment, vous pouvez évoluer ce soir. Il n'y a pas de limite à ce qu'un être humain peut devenir. C'est quelque chose que chaque être humain doit faire. Après ça, se rejoindre sera immensément gratifiant. Lorsqu'on a demandé à Gautama, le Bouddha, vaut-il mieux marcher seul ou accompagné ? Il a répondu, mieux vaut marcher seul que marcher avec un idiot. Eh bien, c'est lui, pas moi. Il était assez sûr que seul un idiot marcherait avec vous. Donc il a dit, mieux vaut marcher seul que marcher avec un idiot. Certaines traditions dans ce pays disent, quand vous voulez faire un voyage court et rapide, marchez seul. Quand vous voulez faire un long voyage, marchez accompagné. Mais la chose importante, c'est, qui marche avec vous ? Être ensemble n'est pas toujours bon. Bien souvent, être ensemble peut être une nuisance. Donc, avant tout, à moins que vous ne soyez un jumeau, et même là, on arrive seul et on repart seul. Si l'on ne sait pas comment être tout seul, ou toute seule, alors être ensemble peut être très gênant. On nous appelle être humain. Être humain veut dire que chaque créature est ce qu'elle est simplement du fait de ce qu'elle fait. Mais un être humain peut simplement être. Ce qui est une qualité unique de l'être humain, que l'on peut simplement être. que nous ne sommes pas une action compulsive. C'est ce que ça veut dire. Notre action est consciente et judicieuse. Mais en général, quand les gens se rassemblent, généralement, les gens sont dans des actions compulsives. Ça peut être une association où il peut y avoir une action déterminée. Ou ça peut être un gang où il peut y avoir une action plus déterminée. ou ça peut être une foule qui peut être une action compulsive. Donc, essentiellement, être humain veut dire que nous avons atteint ce degré d'évolution en nous-mêmes ou, si l'on souhaite, on peut simplement être assis ici, juste être. On peut envisager quelle action effectuer et quelle action ne pas effectuer. ce qui est définitivement individuel. Quand des individus s'assemblent, on parle de nous, au pluriel. Mais ce sont tout de même des individus qui doivent s'assembler. Être un individu veut dire qu'on ne peut pas vous diviser davantage. ça veut dire que vous n'êtes qu'un. Les gens trouvent différentes façons de se diviser en eux-mêmes. En Inde, avec une histoire culturelle de 18 000 ans, nous avons inventé divers mots pour nous diviser. C'est très fréquent que les gens parlent en termes d'atma, paramatma, ankara, ceci et cela. Mais chaque culture a cela à sa façon. Quand les choses vont bien, quand de bonnes choses sont faites, si vous demandez aux gens, ils disent, oui, c'est moi qui l'ai fait. quand les choses ne tournent pas bien, quand les choses tournent mal, alors ils vont essayer de trouver quelqu'un. S'ils ne trouvent personne, il est toujours là. Quand ils sont vraiment merveilleux, bien sûr, ils deviennent fiers d'être aussi merveilleux. Quand ils deviennent méchants, ils disent, c'était mon égo. M. Ego est toujours un coupable idéal. Donc individu veut dire que si je suis merveilleux, c'est moi, si je suis méchant, c'est moi. Vous tous. Êtes-vous merveilleux 24 heures sur 24 ? Allô ? Êtes-vous merveilleux 24 heures sur 24 ? Non, non, parfois merveilleux, parfois méchant, parfois beau, parfois laid. c'est ok. C'est ok. Si l'on comprend que c'est moi qui suis capable d'être absolument merveilleux et c'est moi qui suis capable d'être absolument horrible à un autre moment, alors, progressivement, le nombre de moments de méchanceté va sans cesse diminuer. Si je vois ce qui est merveilleux, c'est moi, ce qui est méchant, c'est... En Inde, on a beaucoup de mots, c'est mon karma, qu'est-ce que j'y peux ? Non, vous devez corriger cela. Être un individu est très important, ça veut dire qu'on ne peut pas vous diviser davantage. Si je suis merveilleux, c'est moi, si je suis méchant, c'est moi. Si je réussis, c'est moi, si j'échoue, c'est moi. Vous devez régler cela. Je vous pose juste une question simple. En celui-ci, combien de personnes ? Allô ? Combien de personnes en vous ? Une ? Deux ? Une seule. Si vous êtes un, vous êtes un être humain normal. Si vous êtes plus d'un, vous êtes soit schizophrène, soit possédé. Vous avez besoin soit d'un psychiatre, soit d'un exorciste. Mais vous verrez, chaque fois que les choses ne tournent pas bien, un autre gars va surgir de quelque part. Donc, devenir un individu veut dire que vous avez tué toutes ces apparitions et juste dit, c'est moi. Ce qui est moi a beaucoup de dimensions. Si je ne vois pas que ceci est un individu, je ne peux pas le diviser davantage, alors il n'y aura pas de transformation. S'il n'y a pas de transformation, si les gens s'assemblent dans cet état, il y aura plus de pagaille que de solutions. Toutes les créatures restent ensemble. Que ce soit diverses créatures sauvages, la plupart restent ensemble. Même les singes qui ne sont qu'un cran derrière nous, eux aussi sont en groupe. Il n'y a que l'être humain qui peut s'asseoir seul et se transformer lui-même ou elle-même. Parce que ceci est la prérogative d'être humain, que l'on peut simplement être. C'est pour ça qu'on vous appelle être humain. Vous êtes capable d'être. vous n'êtes pas dans un état compulsive d'activité. Si vous voulez, consciemment, vous pouvez évoluer. Ce soir, vous pouvez évoluer si vous en avez la volonté. Ça ne prend pas un million d'années. Parce que notre évolution n'est plus biologique. Notre évolution est consciente. Pour toute autre créature, elle est fixée. La nature a défini deux lignes entre lesquelles toutes les autres créatures vivent et partent. Mais une fois que vous arrivez en tant qu'être humain, il n'y a que la ligne du bas, il n'y a pas de ligne du haut. Il n'y a pas de limite à ce qu'un être humain peut devenir. Donc, avant de nous associer avec des gens, il serait bon, chaque jour, le matin, ou pendant une certaine période de votre vie, de se retirer pour passer un peu de temps avec soi-même et voir comment, de quelle façon ceci peut être un peu mieux qu'il ne l'était hier. Cette vie, comment elle peut être une vie un peu meilleure qu'elle ne l'était hier ? Parce que la plupart des gens se rejoignent pour leurs besoins, pour satisfaire leurs besoins, les gens se rejoignent. Certains se rejoignent pour atteindre un but ou pour une cause. Certains se rejoignent pour manger, boire et être ensemble parce qu'ils ne peuvent pas être seuls. C'est quelque chose que chaque être humain doit faire. Un certain temps, vous faites une chose, juste 24 heures, prenez congé de tout, pas aujourd'hui, là vous êtes parmi des gens. À un moment où vous faites une pause, juste 24 heures, et ne lisez pas, ne regardez pas la télévision, n'utilisez pas de téléphone. Simplement, soyez assis dans votre chambre, alertes, sans dormir. Et si vous observez la nature de votre mental, vous allez vous-même certifier que ceci est un fou. Parce que la plupart des gens, leur mental ne peut pas rester sur une seule chose, à moins qu'ils ne soient dans l'action, ils ne peuvent simplement pas être ici. Ils sont dans un état compulsif d'activité psychologique. Quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas être. Cela veut dire que vous ne pouvez pas être un être humain. Être doit arriver. à l'heure seulement, être ensemble sera très riche. Si vous savez comment être seul, alors se rejoindre sera extrêmement gratifiant et d'une immense valeur. Cela veut dire que l'on s'est rejoint consciemment. de la nature. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?